Qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour trouver des clients ? On me pose souvent la question, Johan, comment faire pour trouver des clients ? Comment me faire connaître ? Comment avoir des prospects qualifiés ? Comment réussir à vendre ? Parce que j'attire du monde, mais personne n'achète. Qu'est-ce qui fonctionne le mieux ? Notamment les trois choses qui fonctionnent le mieux pour avoir plus de clients. Je vais partager avec vous, dans ce podcast, ce que j'ai vu, en tout cas cette année, de tous mes tests, qui m'a ramené le plus de clients. Et qu'est-ce qui, pour moi, avec les gens que j'accompagne, ce que je teste et ce que j'observe, est le plus efficace si vous voulez avoir plus de clients dans votre business ? Vous êtes entrepreneur, indépendant, thérapeute, coach, consultant, formateur, infopreneur, blogueur, je ne sais pas. Comment avoir plus de clients ? Vous avez remarqué que c'est de plus en plus bouché et saturé. Il y a moins de taux d'ouverture sous les emails. Si vous envoyez des emails, vous vous en rendez compte. C'est un peu devenu la guerre de l'attention. Il y a énormément de personnes qui se lancent dans différents formats, notamment dans la vidéo. Il y a plein de publicités. Comment sortir du lot ? Souvent, le public sature, notamment du web. Ce qui fait que c'est devenu de plus en plus difficile d'avoir sa place. Et donc, du coup, comment s'en sortir ? Vous allez être vraiment surpris de ce que je vais vous dire sur ce qui fonctionne. Parce que pour comprendre ce qui fonctionne, il faut déjà adopter le bon mindset, le bon état d'esprit. Pourquoi ? Parce que beaucoup de personnes attendent The Method Miracle ou un nouveau truc qui va sortir du lot. Un nouveau truc ultra innovant qui va vous attirer plein de clients ou un grand secret pour avoir plein de clients. Je vais vous dire une chose. La vente et le marketing, ce ne sont pas des outils. La vente et le marketing, ce ne sont pas aussi uniquement des stratégies. Mais c'est beaucoup de stratégies, mais ce n'est pas uniquement ça. C'est avant tout et en premier lieu un truc fondamental qui existe depuis des siècles et des millénaires qui est la psychologie. Le marketing et la vente, c'est de la psychologie. Ce dont vous avez besoin avant tout pour devenir bon pour attirer les personnes, c'est de comprendre la psychologie humaine. Et elle n'est pas si compliquée que ça. La psychologie humaine, tant que vous allez continuer à lutter contre ça, vous n'allez jamais réussir à vous en sortir. Beaucoup de personnes, quand ils veulent vendre, et qu'ils me disent « Mais mes prospects, ils ne comprennent rien, ils sont bornés, ils n'ont pas compris que mon produit est le meilleur et dont ils ont besoin de mon produit. » En gros, vous essayez de convaincre les gens que votre produit est bon pour eux. Et vous forcez pour convaincre. C'est qu'il y a un problème. Et comme je dis souvent, vous devez prendre vos responsabilités. Si quelqu'un préfère aller regarder d'autres vidéos que les vôtres, préfère aller acheter d'autres produits que les vôtres, aller chez le concurrent plutôt que chez vous, préfère acheter des, je ne sais pas, des iPhones plutôt qu'une formation, c'est votre responsabilité. A plusieurs niveaux que je vais vous expliquer. C'est votre responsabilité, en termes 1, de cible. Si vous ciblez des personnes dont ce n'est pas la priorité, et que leur priorité, c'est de se divertir, ou d'acheter du dernier truc high-tech pour être bien reconnu, ou je ne sais pas quoi, c'est que vous n'avez pas ciblé les personnes dont la priorité est de se former pour développer des compétences, ou pour résoudre un problème spécifique. Donc un problème de ciblage. Ou alors, si ce sont les bonnes personnes, mais qu'elles préfèrent aller chez le concurrent, ou acheter un iPhone plutôt que vous, c'est que votre offre et votre message ne sont pas clairs. Ils n'ont pas vu l'intérêt. Et si l'offre et le message ne sont pas trop mal, il y a un problème, parce qu'ils ne vous ont pas fait confiance à vous, qui vendez ça. Vous avez vu, c'est différents niveaux. C'est qui vous ciblez ? Qu'est-ce que vous leur proposez ? Et vous-même, comment vous gagnez leur confiance, et comment vous faites en sorte qu'ils aient confiance en vous, en votre offre ? Et souvent, les gens ont aussi besoin d'avoir confiance en eux-mêmes, confiance que ça va les aider. Donc en gros, si vous n'avez pas compris ça, et que vous continuez à lutter, vous passez à côté de beaucoup de choses. Parce que comme je dis souvent, la principale cause d'échec en business, c'est de ne pas réussir à vendre. Si vous ne vendez pas, si vous n'avez pas de clients, vous n'avez pas de business. Et beaucoup de business, pourquoi ils se plantent, pourquoi ils échouent, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à trouver les clients. Mauvais marché, mauvais ciblage, mauvais offre, tout ça que je vous ai dit maintenant. Ou alors, tout simplement, que vous commencez à avoir des clients, mais vous n'êtes pas assez visible. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Quels sont les trois trucs qui fonctionnent le mieux pour que vous puissiez enfin avoir votre clientèle ? Ce que je vais vous dire là, c'est ce que j'ai remarqué. C'est ce que j'ai remarqué dans beaucoup de domaines et notamment, moi, dans mes tests que j'ai effectués en ce moment. Donc, voilà. La première chose, à l'heure actuelle, où tout le monde essaie de se battre pour avoir l'attention et donc de publier plein de messages, de saturer, de faire plein de stories à moins de 15 secondes ou de faire des publicités à moins de 59 secondes où ils parlent super vite parce qu'il faut parler super vite parce que l'attention, elle est courte, donc, du coup, il faut être hyper impactant ou essayer de faire du buzz, de faire des trucs, de mettre des photos à guichet, des trucs, voilà, comme on appelle parfois le putaclic ou le clickbait pour absolument avoir cette attention, ben, j'ai pris l'inverse opposé. J'ai pris vraiment, vraiment, totalement ça à contre-pied. C'est-à-dire que, qu'est-ce que j'ai fait ? Tout le monde se bat dans des formats courts vidéo, ben, moi, je me suis mis à des formats longs en podcast et des textes super longs. Pourquoi j'ai fait ça ? Je parlais du ciblage. Quand vous essayez absolument d'avoir l'attention des gens en 3 secondes chrono, qui vous ciblez ? Qui vous ciblez ? C'est la grande question. J'ai remarqué que mon audience m'écoute beaucoup et aime mes formats longs. et je vous dis bien, j'ai demandé à mes clients, donc de personnes qui ont déjà acheté chez moi, quels sont les formats qu'ils écoutent le plus et qu'est-ce qu'ils préfèrent ? Podcast, format long. Des clients. Donc, j'aurais pu me dire que pour trouver plus de clients, il faut absolument que je me batte à avoir l'attention sur des trucs hyper impactants et courts. Alors que ce que les gens cherchent chez moi, c'est l'authenticité, du format long, de la profondeur. Eh ben, là où tout le monde se bat et que les gens vont chercher à consommer plein 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 d'infos comme du fast-food, ben en gros, c'est comme si tout le monde se bat sur la niche du fast-food et que moi, je dis que je fais un restaurant haut de gamme. Voilà, c'est un petit peu l'idée. Donc du coup, si vous voulez vraiment gagner la garde de l'attention, je ne vous dis pas forcément de faire des formats longs. C'est pour moi que ça va fonctionner. Le message derrière, c'est quoi ? C'est de ne pas vous demander qu'est-ce qui marche en termes de format, mais de vous demander, vous, quel est le format qui est adapté à vous par rapport au type de clientèle que vous attirez. Donc si vous allez à des clients, pourquoi ils sont là ? Comment ils vous ont trouvé ? Et si vous n'avez pas encore du tout de clients, de trouver le truc qui vous ressemble. Au bout d'un moment, quand vous voyez que des gens vous écoutent, que des gens vous apprécient pour des choses, que des gens vous suivent pour certaines valeurs très de caractère, ben, n'allez pas vous bagarrer sur d'autres trucs. C'est pour ça que souvent on croit que parce que un tel fait ce truc-là qui a l'air de marcher pour lui, nous on le fait, ça ne marche pas pour nous parce que ce n'est pas nous. Et ça, c'est important. Donc, pourquoi moi en tout cas, je m'en suis rendu compte que le podcast, c'était vraiment le truc qui marchait le mieux ? Parce que, j'ai remarqué que si j'ai un public qui passe plus de temps avec moi, qui est plus qualifié, que l'attention, l'écoute est plus longue parce que, contrairement à une vidéo où il faut absolument être devant l'écran ou un texte, il faut lire, etc. Les gens, ils passent du temps en faisant parfois autre chose. Et surtout, j'ai remarqué que même des personnes sont prêtes à payer pour mes podcasts parce que j'ai un formule à abonnement qui a eu des centaines et certaines de personnes ces dernières années. À 59 euros par mois, personne paye pour m'écouter tous les jours. Donc, quand on a compris ça, quand on a compris cet élément fondamental, qu'est-ce qu'on fait ? On utilise le format qui fonctionne le mieux pour nous. Et on focalise à 100% dessus. C'est la fameuse loi de Pareto. Vous allez faire plein de choses, mais il y en a 20% qui vont être les plus efficaces. Et si ça vous intéresse, je vous le dis parce que j'ai lancé ma méthode de podcast en début de semaine. Donc, si vous le souhaitez, en description, je vous mets un lien si vous voulez voir justement comment moi je produis mes podcasts, comment je les publie et comment vous pouvez utiliser cette méthode si vous avez envie de vous lancer sur le podcast. Je vous en parle parce que j'ai lancé ça très récemment. Donc, vous pouvez aller voir ça et voir comment je fais aussi le rendu sur YouTube, comment en un clic j'enregistre, je publie partout, comment est produit ce podcast que vous écoutez derrière. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça. Mais ce que je veux vous dire ici, c'est que aussi pourquoi je me suis remis au texte, parce que j'ai remarqué que les gens qui lisaient sont les gens qui sont plus aptes derrière à se former. Quelqu'un qui... Vous savez, il y a plein de gens qui me demandent tout le temps des conseils de livres et tout. J'avoue, j'en ai commencé à en avoir marre. Pourquoi ? Parce que beaucoup, ils demandent quel livre tu lis et tout et puis ils ne vont jamais l'acheter, ils ne vont jamais le lire. Donc, entre ceux qui demandent des recommandations, ceux qui vont acheter et ceux qui vont lire, il y a un moment, j'en avais marre. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai vu que sur des formats trop courts et trop impactants, ça attirait trop de touristes. J'ai filtré le truc. Je me suis mis à faire plus de texte. Et du coup, j'avais des gens qui étaient très réalifiés parce que quelqu'un qui va vraiment se concentrer pour lire un texte jusqu'au bout, et je peux vous dire, j'ai fait le test notamment sur Medium et sur mes blogs, voici les chiffres. En podcast, les personnes, j'ai 80%, donc un peu plus de 80, je crois que c'était 82 et quelques, 82% des gens qui vont au bout du podcast. En texte, notamment sur Medium et sur mes blogs, j'ai en moyenne entre 60 et 70% des personnes qui vont jusqu'au bout de l'article. Et enfin, en vidéo, et là, c'est la grosse claque, la moyenne est entre 20 et 30%. 20 et 30% des gens qui vont au bout d'une vidéo. Quand vous avez compris ça et que vous calculez aussi les conversions, qu'est-ce qui est convertible le plus chez moi ? Trois choses. Les lives, webinars, live, etc. Donc c'est ultra puissant. Les podcasts et les mails. quand vous avez compris ça aussi, vous savez où mettre votre focus. Qu'est-ce qui fonctionne ? Je mets mes ressources dessus. Bien entendu, ça a demandé du temps pour comprendre ça. Donc la première chose qui fonctionne avant tout, c'est de trouver vous le bon canal. Vous voulez trouver les bons clients, allez sur le bon canal. Je parlais de la bonne cible. Ben forcément, selon le type de personnes que vous allez cibler, allez sur le bon canal pour les cibler. C'est la première chose. Deuxième chose, la publicité. Et quand je dis la publicité, je vais partager avec vous un truc qui est fondamental parce que j'ai parlé justement de tester. La publicité est aussi quelque chose parce qu'en fait le premier canal dont j'ai parlé, c'est on va dire de l'organique. Le podcast, les vidéos, tout ça c'est référencé, les formats et tout, c'est les gens qui viennent du trafic naturel. Et également, la publicité, c'est quand on paye pour du ciblage. Seulement, je vois beaucoup de personnes qui me disent je ne sais pas comment faire de la publicité ou alors j'en ai essayé une, ça ne marche pas, etc. Je vais vous dire un truc qui va vous choquer, c'est que j'ai environ dans tous les tests que je fais, on va dire entre 50% et 80%, ça dépend des campagnes, ça dépend vraiment des campagnes, entre 50% et 80% de mes publicités qui ne sont pas rentables. Donc ça veut dire que j'ai entre 30% et 50% des publicités, donc une sur deux ou une sur trois qui va être vraiment rentable, c'est pour vous dire le truc. Pourquoi ? Je vous parle de ça. Une publicité, quand on a compris que la majorité ne sont pas rentables, qu'est-ce qu'on fait ? On n'en fait pas qu'une. Si vous n'avez pas au minimum trois versions différentes d'une publicité, c'est mort. Soit vous avez de la chance, ça marche bien du premier coup, soit vous passez à côté de beaucoup de choses. Normalement, ça c'est le minimum, trois versions différentes. Dans la moyenne, 10 versions différentes, une dizaine, une quinzaine pour tester. Et dans l'idéal, et là ça va vous choquer parce que même moi, je ne suis pas toujours prêt à le faire, sauf sur des campagnes très spécifiques, il en faut tester une centaine de pubs. Quand je dis tester, ça veut dire quoi ? Tester le format, l'image, l'accroche, le texte, tout ça, il y a plein de choses qu'on peut tester. Mais c'est pour ça que je vous dis que la publicité, c'est un vrai métier. Soit vous prenez un super expert dedans, soit vous vous formez bien dessus. Mais l'idée, c'est que, par exemple, souvent quand je vais à des masterminds, que je vois des collègues dans le même secteur que moi, ils me parlent de stratégies qui sont testées en publicité. Un modèle de tunnel de vente, une accroche, un truc, etc. Et je me rencontre très souvent que leur truc qui fonctionne bien pour eux, moi quand je les testais, c'est une catastrophe. Ça ne marche pas du tout. Alors que le truc qui marche pour moi, ne marche pas pour eux. Donc en gros, encore une fois, je vous répète, trouvez, vous, la publicité qui va marcher pour vos offres avec votre message. Donc ça, ça veut dire que vous devez tester. Et donc ce qui marche pour trouver des clients avec la publicité, ce n'est pas juste de faire la publicité, c'est de tester plein de publicités différentes jusqu'à trouver celle qui va être rentable. Et c'est ça le truc. C'est de trouver la publicité parmi 100, les 10 qui vont être rentables et peut-être les 5 ou les 2 qui vont être ultra rentables. parce que moi, sur toutes mes publicités, j'en ai qui ne sont pas rentables et j'en ai qui peuvent faire du x10. Si je mets 1 euro, je gagne 10 euros. Donc ça veut dire que si je mets 1000 euros, je gagne 10 000 euros. Donc, comment on arrive à des résultats comme ça ? La durée et le test. Donc la pub, c'est très puissant, pub Facebook, pub AdWords, etc. Mais ce qui va faire la différence en publicité, c'est vous de ne pas juste vous contenter d'une pub. C'est d'en tester plusieurs. Et oui, ça coûte de l'argent. Mais si vous voulez réussir en business, je vous dis la réalité du business, vous le faites. Vous testez plusieurs et vous voyez ce qui fonctionne. Et enfin, troisième truc pour trouver des clients qui fonctionnent le mieux à l'heure actuelle, le bouche-à-oreille. Et ouais, on parle beaucoup de business en ligne, d'être visible, j'ai parlé de pub, de contenu, etc. Mais on oublie le bouche-à-oreille. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que 50% des clients de Game Entrepreneur, donc l'Académie Game Entrepreneur, qui est mon programme d'accompagnement au business, 50% de ces clients viennent du bouche-à-oreille. 50%, donc la moitié des clients. Et 80 à 90% des clients que j'ai en coaching et consulting, donc des contrats qui sont à 4 et 5 chiffres, voire plus, sont des personnes qui viennent de mon réseau et du bouche-à-oreille. Le web, sur les, on va dire, en fait, sur les prix que j'ai qui sont à 4 chiffres ou 5 chiffres, c'est très souvent des recommandations. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui a besoin d'investir autant a besoin au moins qu'une personne, très souvent, on n'est plus rassuré quand on met beaucoup d'argent d'avoir quelqu'un qui a déjà eu l'argent. Le bouche-à-oreille fonctionne aussi pour les plus petits produits, mais en termes de pourcentage, je vous dis que c'est plus sur mes offres haut de gamme que je m'en rends compte. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le web est un super levier, peut-être pour des produits à 2, 3 chiffres, donc dizaines et centaines d'euros, mais je me suis rendu compte que quand j'allais plus sur du haut de gamme, ce qui me ramenait le plus de clients était le bouche-à-oreille. Et oui, comme quoi on l'oublie souvent. Donc si vous voulez trouver des clients, parfois n'oubliez pas que le bouche-à-oreille est aussi un levier puissant. Le seul truc, c'est que c'est un levier qui est un peu imprévisible et qu'il faut vous construire quand même une bonne autorité, une bonne réputation pour le faire bien et pour que ça roule et que ça soit un peu plus prédictif. Parce qu'au début, la pire erreur que vous puissiez faire dans votre marketing, dans vos stratégies, c'est de faire les trucs au pif. Comme je parlais de la pub ou des formats, je fais ça, je fais ça et je vois ce qui se passe. Non. Mesurez, voyez les impacts, sondez vos clients d'où ils viennent, etc. C'est important. Traquez. Arrêtez de faire des choses au pif et un truc va fonctionner et vous ne savez même pas pourquoi ça fonctionne. Et du coup, vous ne savez pas sur quoi mettre votre effort. Parce que le plus important, le cœur de votre business, c'est votre offre et votre message. Plus votre réputation. Mais pour moi, la réputation rentre dans l'offre. Mais le branding, donc la marque, la réputation que vous allez créer, l'offre que vous proposez et le message avec lequel vous proposez, c'est ce qui compte le plus. Et derrière, ce message, cette offre, cette réputation, vous allez la faire un, dans le bon format, le bon format de contenu, deux, par la publicité et trois, par le bouche à oreille. Et c'est ça qui va faire que vous allez développer un business. Il y a plein d'autres stratégies mais moi, je parle juste de ce qui, en tout cas, dans mon activité, dans ce que je vois autour de moi, amène le plus d'impact. Le bon canal, donc, du contenu, oui, mais trouver le bon canal, ça peut être du live, ça peut être du podcast, ça peut être des articles, ça peut être des vidéos, etc. La publicité, parce que la publicité est un levier qui va beaucoup plus vite, parce que le contenu, ça prend du temps, mais la pub, il faut bien le faire, c'est un vrai métier, en testant plein de pubs différentes, donc vous devez passer du temps. Et le bouche à oreille, parce que, bien entendu, quoi de mieux que quelqu'un qui, quelqu'un de confiance qui vous dit que cette personne a des qualités, et que cette offre est la bonne pour vous. Et oui. Donc, vous voulez plus de clients, trouver le bon canal, tester différentes pubs, et créer du bouche à oreille. Mais ça, vous n'allez réussir à le faire qu'avec une bonne offre, un bon message, enrobé d'une excellente réputation que vous allez vous forger. Que vous allez forger comment ? Ben, en apportant de la valeur. Donc, voilà ce que je voulais vous donner. Si vous avez envie, justement, de savoir comment mettre tout ça en place, et comprendre comment trouver votre message, travailler vos offres et tout, vous avez en description une formation gratuite que je vous montre comment vendre, et vendre à plus de clients. Comment réussir à vous vendre, et comment réussir à vous différencier, trouver votre message, on va dire, bien packager votre offre, ou refaire votre offre s'il faut la refaire, pour être impactant, et pour que, dès que vous allez pouvoir faire du contenu, de la pub, du bouche à oreille, savoir exactement quoi dire pour attirer de la clientèle. C'est en description, le lien est en description, vous allez sur joyang.me slash vente, donc joyang.me slash vente, V-E-N-T-E. Vous allez dessus, et vous recevez la formation, formation vidéo, et je vous montre comment faire ça, et vous pourrez aller plus loin. Donc, merci à vous, n'oubliez pas que c'est important, de avant tout, trouver une stratégie, un message à vous, compatible avec votre personnalité, et vos offres, et non de juste copier bêtement des trucs, ou de faire des trucs au pif. Et c'est comme ça que vous allez vraiment, à force de tester, d'améliorer, de peaufiner, trouver, justement, quelque chose d'impactant. Et ça, ça demande justement, de vous pencher, de vous poser les bonnes questions, et je vous guide, si vous allez dans la formation, que je vous propose, en description. Plein de succès à vous, et moi je vous dis, à très bientôt, et n'oubliez pas de vous abonner, de suivre les podcasts, et les vidéos, sur YouTube, Spotify, iTunes, Soundcloud, donc, cherchez podcast, Johan Yanting, et vous allez pouvoir, me suivre, sur les plateformes. A très vite.